bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct ce matin si congo live télévision nous recevons george yalala combatteur de l'idps george bonjour et bienvenue vous allez bien quelles sont les les nouvelles c'est maté à goma c'est quoi les informations qui sont là j'ai pas ce qu'un goma tout va bien goma est vraiment dans la quiétit le plus total parce que au moins je n'ai appris ni pas on a tout on a cabriolé ou peut-être on a tué on a fait ce succès là mais au moins la vie de goma a 11 fois à partir de ce que moi je je n'ai pas appris qu'il y ait quelque chose de mauvais ce matin et ce pendant j'aurai aussi à souhaiter les congolais bonnes fêtes d'indépendance parce que moi nous sommes la veille du 30 juin aujourd'hui demain nous allons commémorer la fête de l'indépendance et je souhaite à tous les congolais partout qu'ils se trouvent bonne fête d'indépendance et surtout bonne réflexion sur l'indépendance que nous avons acquises sur les labeurs de nos aïeux 63e je crois de l'indépendance est ce que faut-il fêter ou bien il faut faire quoi finalement en fait quand on parle d'indépendance la fête n'est pas exclue même au lieu d'aider il ya quand même une bouteille à boire je peux dire que la fête de l'indépendance c'est ceci dans sa perception c'est une fête mais à l'heure où nous sommes c'est quand même aussi une journée aussi des méditations parce que la manière dont les autres nous traitent aujourd'hui comme les voisins les autres que vous voulez dire comme par exemple les rwandais aujourd'hui qui nous agressent ils continuent à nous agresser mais à l'heure où nous sommes je ne vois pas pourquoi on peut aller à l'outil dit aux gens des retours qu'il a fait c'est-à-dire il ya une méditation il ya une réflexion à doubler vous devez réfléchir à multiples pour que on sache comment réellement assurer l'indépendance de notre pays parce que quand le pays est agressé comme ça c'est une absence partielle de l'indépendance on a une démonstration hier messieurs georges d'un groupe d'autodéfense des jeunes déterminés ils disent je cite nous sommes déterminés à défendre notre nation voilà nous sommes déterminés en tout cas défendre notre nation la république démocratique du congo la patrie ou la mort s'il faut aller au là de nos frontières nous sommes prêts nous allons tout faire pour que la guerre retourne là où elle est venue déclare et mouvement un groupe d'autodéfense c'est vrai que normal je ne peux que les encourager dans ce sens et comme tout congolais qui est réellement énervé de cette agression rwandaise il ne fait que dire ici tout souhaiter c'est que les autres aussi au projeter comme projet nous nous voudrions que notre pays soit respecté les jeunes autodéfenseurs moi je les encourage dans ce sens je voudrais qu'ils passent à l'action qu'ils ne puissent pas se limiter seulement à la parole qu'ils passent à l'action et qu'ils passent ce qu'ils peuvent faire pour que l'ennemi soit quand même je dirais peut-être anéanti pourquoi pas maîtriser nous devons quand même faire aussi une fois des choses les groupes d'autodéfense ne vont pas se déclarer seuls sans la participation la plus suprême de nos frdc je ne crois pas qu'ils puissent alors décider sur ce qui est quand même un engadrement militaire de nos frdc nous les encourageons bien sûr mais ils doivent quand même prendre certaines mesures auprès des frdc pour qu'ils mènent leurs opérations à bout mais dire qu'ils peuvent se décider comme ça c'est bien c'est un courage qu'on peut les souhaiter mais ce qu'on sait ils doivent collaborer étroitement avec les frdc mais quand ils disent par exemple et qu'ils sont prêts à aller au delà de nos frontières ça veut dire quoi j'ai parce que c'est pour dire qu'il y avait les bouteilles ennemis dehors et les poursuivre là qu'il va se cacher c'est à dire le droit de poursuite au message sera pas viola sur la loi internationale c'est une infraction ça m'a une infraction quand vous trouvez que l'ennemi quitte votre maison pour la maison du voisin vous avez les droits et les poursuivre même si le voisin pour l'aller à dire ça c'est un droit réconnu internationalement comme ça et pensez vous que ces jeunes ont une force de l'effet bon je ne saurais pas répondre à l'air à leur place n'est pas pourquoi ils ont déclaré comme ça doivent avoir peut-être les forces de l'exemple soutien quelque part je ne saurais pas dire c'est qu'est du quelqu'un de quelqu'un d'autre elle mais elle seule savent ce qu'ils ont préparé ça c'est grave jour non elle seule ça c'est qu'ils ont préparé est-ce que c'est logique et que ces jeunes disent ça j'ai dit je dirais tout d'abord pourquoi ils s'organisent parce qu'ils trouvent que l'air payé agressé très longtemps nos jeunes et qu'ils appellent des maïmaï ils ont pris les armes parce qu'ils voulaient protéger la terre des ancêtres et maintenant qu'ils trouvent que la terre de nos ancêtres est toujours menacée il n'est pas vu qu'ils se préparent dans ce sens et vouloir ramener les petits regards à toute sécurité n'est ce pas mon frère c'est-à-dire les jeunes patriotes ils ont le droit de faire quoi de défendre la terre et cette terre qui nous a été acquise elle est une propriété privée aux congolais interdiction formelle à tout mouvement ou bien à tout celui qui s'appellera encore vous allez me doit comment c'est là en tout cas c'est une décision plus par les commandes de la 34 région militaire qui motive cette décision par une des ordres qui s'est observé au sein de certains jeunes qui s'appellent déjà vous allez donc comment vous trouvez cela je pense que les commandes à la région a été plus responsable c'est ça la responsabilité il ne doit pas laisser ces choses s'empirer comme ça alors qu'il est le premier répondant sur le plan militaire de ses actes que toute personne qui prendra une arme à des ordres il n'a qu'à être toujours remis à l'ordre je pense que les commandes à la région mais c'est plus nous il a récupéré la situation mais j'ai l'encouragé d'ailleurs c'est pourquoi je vous disais que même si les mouvements les débats les mouvements des jeunes qui disent qu'ils vont faire la guerre je les disais je le disais tout de suite là qu'ils doivent d'abord prendre contact avec les phares de ce parce que ce sont les phares de ceux qui sont autorisés à mener des axes à mener des 10 ans des opérations pour traquer les rebelles mais c'est je ne collabore pas avec les phares de ce savez c'est interdit aussi parce que l'armée ne doit pas pour la voir avec le groupe non dernièrement on leur a signé une loi qui reconnaît ce qu'on appelle la force des réserves mais c'est pas mis à l'appréhension c'est quand même c'est reconnu comme ça et aujourd'hui au moins il y a d'ailleurs certains jeunes bon bien éduqués qui sont d'ailleurs aux côtés de l'OFRDC pour attendre le moment venu qu'il faut aussi faire une aide à l'OFRDC mais dire que bon quelqu'un qui peut se créer dire que pour moi c'est comment ces mouvements ça prendrait contact l'OFRDC il est réveillé parce que le père des opérations c'est la FADC l'armée congolaise loyaliste l'armée loyaliste mais dire que vous pouvez veiller aujourd'hui à l'effet des actions ça vraiment moi comme république je ne vais pas accepter mais si vous trouvez que vous pouvez faire une opération comme nationaliste prennez l'apport contact l'OFRDC soyez orienté et vous allez vous allez mener vos opérations à bout à connevasse avec les FADC et là c'est la logique des choses là c'est reconnu comme ça alors peut-être dites non où en êtes-vous là je parle le gouvernement avec les processus des cartonnements du M23 en fait les cartonnements du M23 c'est une opération qui reviendrait à part entière à la force de l'EAC dès lors que la force de l'EAC n'a pas encore fait grâce aux choses nous nous invitons toujours l'erreur et la faute à la force de l'EAC qui a pris cet engagement c'est cette responsabilité de dire que nous quittons le pays pour venir aider le pays la RDC et pour qu'il y ait la paix et d'ailleurs à partir de Nairobi c'était convenu qu'ils viennent et les traquent mais vous aviez suivi le président Routo qui a salué les avancés depuis l'arrivée de cette force c'est une déclaration une déclaration qui n'est pas réellement à sa place je puis l'a dit que les chansons là jusqu'à même au delà de décembre il faut pas quitter la RDC depuis 30 ans il n'y a jamais eu des choses qu'on comparaît moi j'ai dit qu'il sait trop il a donné se trouver bon c'est une autorité que je ne serais vraiment pas peut-être minimisé mais il se trompe depuis 30 ans et puis 63e année de préparation aujourd'hui vous l'avez vu des avis et qu'il y a à venir nous faire une aide ici ils ont même déjà combattu je n'ai jamais vu la force et kenyans ne comparte les quelques partitions à l'EAC si ce ne s'est pas seulement à Somalie même à Somalie mais depuis qu'ils sont au bongos j'ai pas j'ai n'ai jamais vu un seul soldat qui a tiré sur même et qui ont chassé le m23 là où il s'était vers l'univers à bongos et autres nous avons vu qu'ils sont ensemble avec vous seuls les boulons des fonds et travail vraiment qui engouillent tous les bons volets dans le territoire de ma 6e car vous allez l'accès comme un sac et qui l'olive et l'olive et l'olive et l'olive vous trouvez que là il y a un bon travail et la route a été ouverte mais tandis que la route comme à Kibumba la route est toujours fermée et c'est là qu'il y a les kenyans c'est là qu'il y a les sudanais c'est là qu'il y a les jugandais et le travail reste toujours timide et on ne sait même pas qu'est-ce qui fait quoi et soit c'est que c'est que c'est qui me fait regretter une chose et notre flotte et notre porte d'entrée d'un boulard gana et je répare ces deux groupes lm 23 et les hachis et on ne sait même pas l'air mais qui c'est qu'il y a d'être là-bas par coulisses qui les gèrent voilà l'inquiétude derrière c'est ce que moi j'appellerais moi personnellement je dirais que c'est à cause de cette cagnotte là qui ne veulent pas être souple dans les opérations même les vivres qui viennent de retour quand vous prenez un sac de maïs pour l'amener à gomme arrivait à kibomba c'est comme si un idoine ou les 23 fait payer des sacs et c'est à l'acquis légère et il les a raconté basse avec les kenyans à côté et ça inquiète les gens alors je vous avais suivi lors de la du sommet quatre parties à l'ouana oui la vie a suivi sa déclaration bien sûr comment ça en disait ça c'est qu'il est déterminé à remettre ce pays à l'ordre c'est ce qu'il vient de faire l'intérêt d'apprendre au monde entier que la manière dont vous gérez les états ce n'est pas cette manière là que vous devez apporter que vous devez peut-être amené partout pour qu'il y ait la paix avec cette inégalité et la paix ne reviendra jamais dans le monde ce qui a été clair vous pouvez vous quand même vous devons faire preuve nous devons faire preuve réellement des dirigeants africains pas des dirigeants marionnettes et moi j'ai pas ce que c'est qu'il a tout fait il a fait son travail il est en train d'éduquer les autres moi c'est très bien je n'ai pas dit qu'il est super super président mais en moins à partir de sa manière de faire des choses il est en train d'apprendre aux autres équipes le panafricanisme c'est notre mission nous africains il y en a qui sont les autres présidents parce que bon peut-être ils sont présidents marionnettes des occidentaux je ne sais pas quel ciel mais c'est qu'il y a de montrer aux gens que bon quand il y a un problème en Afrique quand il y a un problème chez moi en RDC ou problème au Tchad ou problème je ne sais pas au Burundi ou aussi pas en Somalie pourquoi ne pas trouver des solutions entre nous c'est pour autant de courir toujours aux plafonds extérieurs il y a quand même c'est selon vous pourquoi c'est-à-dire parmi les africains il y en a qui se font africains par ce qu'on appelle les russes ils ne sont pas réellement des vrais africains je vais vous expliquer par exemple où est-ce qu'avec vous avez déjà vu dans un pays qui se dit démocrate quelqu'un fait 5 mandats c'est où par exemple par exemple au Congo présent est-ce que ça c'est vraiment la démocratie ? non c'est la constitution c'est pas la constitution la constitution commence bien mais après on vient pour on vient pour détruire la constitution et c'est quelque travail bien pourquoi vous voulez qu'ils quittent le pouvoir ? il n'y a pas il n'y a jamais eu des personnes providence c'est comme au Rwanda où il y a la bonne démocratie sur le peuple disons rwandais apporte un soutien à leur chef des étudiants il n'y a pas de personnes providence seul Dieu fait des mérites de ce pouvoir oui mais c'est comme au Rwanda là où il y a la bonne démocratie on va un peuple qui apporte son soutien à leur président c'était laissé dévater le Rwanda nous ne vivons pas avec vous à côté du Rwanda le Rwanda c'est une prison à ciel ouvert mais là c'est la disparition le Rwanda c'est une prison à ciel ouvert et personne ne peut le nier sauf celui qui n'a jamais été au Rwanda nous avons toujours été au Rwanda quand vous arrivez au Rwanda c'est grave vous étiez là donc vous êtes déjà vous êtes épais des continents donc vous êtes épais j'avais peur de vous-même la dernière fois que vous étiez c'était quand ? c'était à 2020 ah il y a déjà trois années quand même il y a des avancées non d'ailleurs à 2000 vous êtes encore mieux qu'aujourd'hui aujourd'hui non non les choses ne marchent pas au Rwanda alors les africains doivent être réellement des vrais africains pas des africains de fabrication donc quand vous voyez le chef de l'État le chef de l'État comme celui du Congo Braza que vous aviez parlé il y a des Camerounais Paul Biya au pouvoir de Puy je vois aujourd'hui même Ouattara qui a fait une guerre contre Bagbo pour des raisons de constitution il se met aujourd'hui qu'il y a maintenant de réellement de supprimer la vraie constitution et pourquoi ? tous ces gens là qui sont morts parce qu'ils revendiquaient la démocratie ils sont morts pourquoi ? donc c'est pourquoi il faut saluer la disons la bonne démocratie la bonne foi du président Kabila qui lui après ce mandat il est parti mais c'est genre ça il faut reconnaître quand même en plus il était encore trop jeune bien sûr il a fait sa part mais c'était sous pression de la population au moins lui il a l'achat quand même la population congolaise n'est pas du Péla la population congolaise n'est pas à terme de Choyeri ne sont pas des doux ce sont des actes qui sont éveillées il ne peut revenir bientôt hein sous quel appel il ne reviendra plus la position elle ne lui permet plus il est parti pour du bon il ne reviendra plus il peut plus revenir parce qu'on appelle peut-être peut-être par incarnation mais dire que les vrais Kabila va encore revenir ça non ça a oublié c'est pour j'ai dit aux africains soyons quand même déjà bon moi j'ai vu le président Kenya mais là il a ouais là au Kenya ça marche bien l'autre là à Tanzanie aussi ça marche bien l'autre là comment on l'appelle encore il a fait preuve quand même des démocrates je vois à Tanzanie donc là vous voulez appeler au sous-maison tu sais qu'il dit de lâcher pour ses mandats tu sais qu'il dit c'est démocrate il a été formé donc il va lâcher aussi dans une grande maison il va plus se représenter dans une grande maison démocratique tu sais qu'il dit c'est démocrate et c'est très bien après ces deux mandats il lui va préparer de ces deux mandats jusque là il y a aucun décembre le deuxième mandat d'ici le 20 décembre est mis un euro déjà oh il y a Katoombi qui est là n'oublie pas qui a le soutien de l'église catholique il a l'appui de l'église catholique Katoombi n'a même pas le verre mais là c'est le soutien de l'église catholique il a le soutien de l'église catholique moi même le soutien il a le soutien d'un bongo pas de l'église catholique mais ceux qui sont ici qui nous suivent sont catholiques mais ils soutiennent Katoombi ah 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 je ne passe pas non l'église c'est l'église catholique l'église mère si vous pouvez même balader votre micro vous remarquerez que Katoombi n'a même pas 20 voix à gomme ah 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 ça je vous le dis mais c'est sa base hein à gomme c'est l'homme populaire est-ce que réellement je n'ai pas voté pour Katoombi je ne passe pas mais pourquoi pas je ne crois pas parce qu'il y a l'appui de l'église catholique pour quelles actions pour quelles actions pour quelles bilas en plusieurs actions les bilas là on ne va pas attribuer les bilas parce qu'il n'est pas aux affaires mais on a bien comme ce qu'il a fait quand il était gouverneur il a été un homme politique pendant longtemps oui on sait on voit ses actions humanitaires non lesquelles même 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 la province l'espace Katanga le Gra Katanga qui n'a même pas un stade un stade officiel pour la province mais il a préféré construire un stade privé au lieu de stade provincial mais ça sert les pays ça sert les pays au-delà de ça non 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 les joueurs qui jouent sont congolés Katoombi est déjà déshabillé tout le monde le connait déjà il cherchait à nous à nous flatter par ses habits des moines mais il est déjà déshabillé on l'a déjà vu sa nidité il ne sera plus il ne sera jamais président de cette république ça je vous l'envoie ça c'est à régister et diffuser en direct déjà je l'ai dit je m'assume Katuma ne sera jamais président de cette république s'il devient président vous allez quitter le Congo s'il devient président moi je vais je vais chercher je vais élire domicile ailleurs vous irez où ? au Rwanda ? non 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 où c'est ? en Ouganda ? non 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 vous irez où ? moi ? j'irai là où je serai là où je serai c'est où ? quel pays ? les pays sont nombreux je les voisins là c'est une prison quand il y a des résumes je peux y aller ah merci Georges oui quand il y a des résumes je peux y aller mais avec sous Kagame non ? c'est un vrai démocrate quand même ? vous voulez que je dise par quelle langue ? Kagame c'est un sourcier démocrate ah genre ça c'est bon Kagame c'est quelqu'un qui n'a jamais été démocrate Kagame c'est quelqu'un qui aime toujours la terreur Kagame c'est quelqu'un qui veut toujours faire vivre à la population c'est ce que nous appelons nous l'emprise du diable c'est vous qui le dites Georges nous arrivons à la fête de cet entretien merci d'avoir été là et bonne fête à tous les combattants oui bonne fête de l'indépendance bonne fête à tout le monde et surtout je souhaite de bonnes fêtes à Fachi le Président de la République nous entendons son message d'indépendance demain tu crois qu'il y aura un kilt qui sera organisé ? bon l'équilt c'est presque tous les jours l'équilt c'est dans l'ordinaire mais on attend son message à l'occasion de l'indépendance je serai très attentif je serai trop attentif pas seulement sur les voisins c'est devenu le seul discours aujourd'hui même le programme vous savez vous venez de l'Ovénio par exemple le social aujourd'hui qui est presque par terre aujourd'hui aujourd'hui le taux d'échange du dollar c'est déjà 2600 bon c'est pas ça qui m'intéresse mais il doit quand même nous fixer certains horizons là-dessus donc Kamer a promis qu'il va faire quelque chose Kamer a promis qu'on ne découvriait pas mais Kamer ne peut pas faire quelque chose sa production nous devons d'abord produire merci mesdames et messieurs nous avons regardé Georges merci d'avoir été là merci je retrouve demain ok et je vous rappelle qu'il y a l'artiste qui arrive aujourd'hui qui cellulaire qui s'est produit demain et il ne s'est pas lourd bonne chance bonne chance c'est un fils qui rentre chez lui bonne chance bonne chance il fallait appeler il nous a c'est un fils que nous avons apprécié quand même les victimes des plus d'aller l'accueillir non 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 ce n'est pas l'IMT il nous a c'est quelqu'un d'autre des sociétés civiles et nous sommes politiques il a déjà présenté ses excuses très bien alors je l'encourage quand il a présenté ses excuses moi je l'encourage parce que c'est notre fils quand même merci Georges et à Demi toute humaine a toujours des imperfections merci beaucoup Georges il peut y avoir toujours tapé à côté merci beaucoup merci beaucoup Georges d'avoir été là on se retrouve demain pour un nouveau numéro merci beaucoup bye bye